Venus de tous les quartiers de la ville d'Aboisseau, ces écoles publiques et privées, du primaire au secondaire, ont livré bataille au football et au handball. Après exécution de l'hymne national, le sous-préfet Akwangé-Saint-Jean a donné le coup d'envoi des compétitions au football. Au primaire, dans une rencontre sortée par une nulle vierge, l'EPP Ayénois, en rouge, est venu à bout de l'EPP Tiapoum, 4-2, après une séance des tirs au but. Dans la catégorie des cadets, le lycée Dominique Ouattara en blanc enlève le trophée au détriment du lycée moderne Mafféré, 4-2, après une séance des tirs au but. Chez les seigneurs, l'unique but de la partie est l'oeuvre de Paladie et Di et permet à son école de l'Ajika en jaune d'arracher la victoire. Au handball, les cadets, le lycée Mafféré en bleu et le collège Magnifica à Yamey se neutralisent 5-5. Il aura donc fallu les tirs au but au collège Magnifica pour l'emporter 7-6. Chez les seigneurs, les filles du collège Ajika, tactiquement et techniquement bien en place, parviennent à disposer de leurs homologues du collège Les Princes de Tiapoum, 9 à 8. Je suis très contente d'avoir gagné ce match et impressionnée, parce que les filles aussi jouent très bien, je ne suis pas déçue d'eux. Je vous remercie sincèrement. Les enfants, vous voyez, tous sont contents d'avoir vraiment participé à ces différentes finales. Nous remercions nos autorités qui ont bien voulu honorer de leur présence à ces finales-là. Ils étaient là, tout le monde était content, les enfants y compris, tout le monde était content. Un grand merci au DG et au ministre des Sports. Sachez que les enfants d'Aboasso, du Sud-Komoé, en tout cas, sont très heureux d'avoir participé à ces finales-là. Sous-titrage Société Radio-Canada